Bonjour c'est Chris Esson, sur cette chaîne tu trouveras un certain nombre de vidéos consacrées à la physique fondamentale, et plus particulièrement à la physique de l'énergie du vide, qui était appelée l'éther jusqu'au début du 20ème siècle, avant que son existence même ne soit remise en cause par Einstein et sa théorie de la relativité. Einstein a changé plusieurs fois d'avis à propos de l'éther, car l'éther est passé sous silence lors de la publication de sa théorie de la relativité restreinte en 1905, de même en 1915, lors de la publication de sa théorie de la relativité générale, et jusqu'en 1920 où il prononce un célèbre discours à l'université de Laide. Mais en 1925, alors que le physicien Dayton Miller reproduit l'expérience de Michelson et Morlaix au Mont Palomar, cherchant à prouver l'existence de l'éther, en mesurant la vitesse du vent d'éther, Einstein écrit à un autre collègue physicien nommé Edwin Slosson, « Mon opinion sur les expériences de Miller est la suivante, si le résultat positif devait être confirmé, la théorie de la relativité restreinte et, avec elle, la théorie de la relativité générale, dans sa forme actuelle, serait invalide. » Pour plus d'informations à ce sujet, je te conseille ma vidéo numéro 86, qui synthétise l'histoire de l'éther et de son abandon, avant de réapparaître sous le nom d'énergie noire, énergie du point zéro, ou encore champ de Higgs, dans la physique moderne. Aujourd'hui, je vais apporter une nouvelle preuve de la validité de cette approche théorique, basée sur l'éther, en expliquant la valeur du rayon du proton, pour laquelle la physique moderne n'a aucune explication valable. Nous allons même obtenir la valeur du rayon du proton par deux méthodes différentes avec 11 chiffres significatifs, alors que la science officielle a un gros problème dès le deuxième chiffre significatif. Wikipédia nous apprend en effet qu'il y a un débat sur la taille du proton, car depuis 2010, il y a deux valeurs possibles selon la méthode de mesure employée, à savoir 0,87 fantomètres, qui était la valeur du rayon admise avant 2010, ou 0,84 fantomètres, grâce à une nouvelle méthode de mesure mise au point en 2010. Les deux méthodes sont censées donner des valeurs très précises, mais, même en incluant les marges d'erreur sur les mesures, les mesures sont incompatibles. Il faut savoir qu'un fantomètre correspond à 1 mm, qu'on découpe d'abord en 1 million de fois, ce qui nous donne un nanomètre, qu'on redécoupe encore 1 million de fois. En 2013, le physicien Nassim Rahman a publié dans la revue scientifique Physical Review une formule donnant la valeur du rayon du proton, qui redonne la seconde valeur, à savoir 0,84 fantomètres. Mais sa démonstration, s'appuyant sur sa théorie holographique dérivée des théories sur les trous noirs, est très contestée dans le milieu scientifique. L'approche utilisée est effectivement déroutante, mais le résultat est remarquable, et la formule obtenue, liant la masse du proton, le rayon du proton, la constante de Planck et la vitesse de la lumière, est la suivante. Masse du proton fois rayon du proton égale 4 H-bar sur C. H-bar s'appelle la constante de Planck réduite, et vaut H sur 2π. La constante de Planck, ou sa version réduite, correspond à une quantité de mouvement en rotation, qu'on appelle le moment cinétique, dont l'unité est le joule seconde, associée à un corps de masse m, tournant à la vitesse v à une distance r. Selon le principe de quantification du physicien Niels Bohr, la plus petite quantité de moments cinétiques que peut avoir une particule, par exemple un électron, est H-bar, et c'est grâce à ce principe qu'on arrive à déterminer les niveaux d'énergie des électrons au sein d'un atomes. Nous allons voir qu'il est très facile de retrouver la formule de Nassim Aramain, mais avec une démonstration beaucoup plus rigoureuse et très simple, grâce à la physique de l'éther et quelques notions de base de mécanique des fluides. Nous allons commencer par voir à quel point cette formule donne des résultats précis en total accord avec les dernières mesures. A la page Wikipédia, problèmes de la taille du proton, on obtient différentes valeurs officielles, selon chaque méthode. On va d'abord choisir la valeur officielle CODATA de 2014, qui est la plus précise pour la valeur haute, et nous donne 0,8751, plus ou moins 0,061 fantomètre. A comparer avec six valeurs basses obtenues avec la seconde méthode depuis 2010. On voit ici comment se situent les six mesures de la seconde méthode, comparées à la valeur officielle CODATA, mettant en évidence que ces deux méthodes sont incompatibles. L'épaisseur indique le rayon mini-maxi prenant en compte la précision de chaque mesure. L'animation 3D est à l'échelle. On voit aussi que les six nouvelles mesures sont compatibles entre elles. Et le cercle bleu affiche désormais la partie commune entre ces six valeurs, à savoir un rayon mini de 0,84117 fantomètre et un rayon maxi de 0,84126 fantomètre. La valeur donnée par la formule précédente est 0,84123,5 fantomètre, soit quasiment au centre de la plage d'incertitude qui n'était déjà pas bien large. Nous allons désormais voir comment la physique de l'éther nous amène très simplement à cette formule. A la fin du XIXe siècle, Lord Kelvin supposait déjà qu'une particule était un vortex d'éther. Dans mes hypothèses sur l'éther, je suppose que c'est un fluide parfait, c'est-à-dire dénué de viscosité et sans conductivité thermique. Et Nikola Tesla affirmait que c'était un fluide rigide, donc incompressible au sens de la mécanique des fluides. Le cours de physique de Léon Lecornu de Polytechnique de 1915 nous enseigne que dans un fluide parfait incompressible, un vortex ne peut être qu'un tord ou un vortex infini. On va donc retenir uniquement la première possibilité, à savoir celle d'un fluide en rotation formant un vortex torique. On va s'appuyer sur la notion de moment cinétique, qui est une grandeur physique qui se conserve. C'est elle qui fait qu'un patineur tourne plus vite quand il replie ses bras. On va calculer le moment cinétique de ce fluide, en reprenant la formule du moment cinétique d'un cylindre, en assimilant le tord à un cylindre replié sur lui-même. J'appelle ici RS le rayon de la section du tord, et le moment cinétique J est égal à 1,5 de m RS carré oméga. Et on va voir quelle est la vitesse maximale de rotation oméga. Dans la vidéo 68, on a trouvé la relation entre la vitesse de la lumière, la pression d'éther et sa masse volumique rho. La vitesse de la lumière au carré C2 égale 2P sur rho, soit P égale 1,5 de rho C2. Le coefficient 2 dans cette formule étant le coefficient adiabatique de l'éther. Il faut savoir aussi que la pression dynamique du fluide en rotation est donnée par cette formule. A la vitesse de rotation maximale, pour que le vortex soit stable, les deux pressions doivent être égales, et donc la vitesse linéaire r oméga d'un point sur la couronne extérieure du toroïde vaut C. On retrouve la vitesse de la lumière comme vitesse limite, et la formule donnant le moment cinétique devient J égale 1,5 de m RS C. Ici, le rayon n'est pas le rayon extérieur du toroïde, mais le rayon de sa couronne. Et au maximum, ce rayon est égal à la moitié du rayon extérieur. On va considérer qu'un proton maximise son moment cinétique. Et donc, pour un proton, Jmax égale 1,25 de masse du proton fois rayon du proton fois vitesse de la lumière C. Comme rappelé précédemment, le principe de quantification de Bohr fait que Jmax doit être multiple de H-bar. Et on va donc considérer que le proton prend la plus petite valeur possible, comme un électron de la première couche du nuage électronique. Et donc, Jmax égale 1,25 de masse du proton fois rayon du proton fois C égale H-bar. D'où masse du proton fois rayon du proton égale 4 fois H-bar sur C. C'est pas beau, ça ? Mais ce n'est pas fini. Il existe une constante en physique que seuls les spécialistes connaissent, la constante de structure fine, appelée alpha. La version française de Wikipédia nous dit La constante de structure fine est la constante de couplage associée à l'interaction électromagnétique. Elle est sans dimension et son interprétation reste un défi pour la physique moderne. Cette constante est obtenue à partir des autres constantes fondamentales de la physique et s'exprime ainsi. Alpha égale E2 sur 4pi ε0 H-bar C. Avec E, charge élémentaire d'un proton, et ε0, la permittivité diélectrique du vide. Si l'on remplace la formule trouvée précédemment dans cette nouvelle formule, on obtient alors ceci. On reconnaît au numérateur l'énergie potentielle électrostatique d'une charge élémentaire, qui serait à la surface d'un proton, et au dénominateur l'énergie équivalente à la masse du proton. Et donc, α égale 4 fois énergie potentielle électrostatique, divisé par l'énergie de masse du proton. Mais le plus intéressant est que cette constante a été mesurée très précisément en laboratoire, avec 11 chiffres significatifs, et va nous donner une nouvelle valeur du rayon du proton. En effet, si on reprend la formule précédente, on a ceci. Où le rayon du proton apparaît au dénominateur. On peut donc l'isoler comme ceci. Rayon du proton égale E2 sur π ε0α masse du proton fois C2. Toutes les constantes utilisées sont connues, soit de manière exacte, soit avec au moins 11 chiffres significatifs. Donc on va s'intéresser aux 11 premiers chiffres significatifs donnés par cette formule. Et on obtient alors rayon du proton égale E2 sur π ε0α masse du proton fois C2 égale 0,841,235,641,34 fantomètres. Regardons alors plus précisément le résultat donné par la formule du début. Rayon du proton égale 4h bar sur masse du proton fois la vitesse de la lumière. Et on retrouve 0,841,235,641,34 fantomètres. C'est tout simplement extraordinaire, car la physique officielle en est toujours à hésiter avec la valeur du rayon du proton entre 0,87 et 0,84 fantomètres. Et là, nous avons deux calculs qui nous donnent la valeur du rayon du proton avec 11 chiffres significatifs identiques. Espérons que cela puisse faire un peu bouger les choses et donner du crédit à la physique de l'éther. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Bye bye !